Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La communauté d'Afrique de l'Est aura sa monnaie unique à l'horizon 2027. Ce projet commun aux 7 pays de la zone constitue le troisième pilier de l'intégration de l'EAC après la création de l'union douanière et du protocole sur le marché commun. Déjà leader dans la production mondiale de cacao, la Côte d'Ivoire entend prochainement s'imposer dans le broyage de l'orbrun. Objectif affiché par les autorités, transformer 100% de la production locale de cacao d'ici 2030. Et la saison 3 de la Basketball Africa League doit démarrer en mars 2023. C'est dans ce contexte que la phase de recrutement a débuté. Un combiné organisé les 15 et 16 janvier à Paris en France a permis d'observer 30 jeunes joueurs. Mais tout d'abord en Tunisie, l'ancienne chef du cabinet présidentiel, Nadia Akasha a été condamnée ce mardi par Contumas à 14 mois de prison. Une condamnation en lien avec une série d'enregistrements sonores contenant des propos désobligeants envers le président Kay Saïd. Ces enregistrements avaient été partagés sur les réseaux sociaux en avril 2021 et avaient provoqué un tollé en démissionnant en janvier 2022. Elle a quitté la Tunisie. Rappelons que Nadia Akasha a été pendant deux ans la plus proche collaboratrice du président Kay Saïd en occupant donc le poste de directrice du cabinet présidentiel Kay Saïd, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021. Également, dans l'actualité au Zimbabwe, coup de massue pour les 25 membres de la coalition des citoyens pour le changement CCC, parti de l'opposant Nelson Chamissa. Au deuxième jour de leur procès, tous se sont vus refuser ce mardi leur demande de liberté sous caution devant le tribunal de première instance d'arrêt. Pour rappel, ils avaient été arrêtés le 14 janvier au domicile du député Costa Machinguata. Ils comparaissent pour rassemblement illégal. L'opposition dénonce une tentative d'intimidation à quelques mois de l'élection présidentielle, dont la date n'a pas encore été fixée, mais qui devrait se tenir en juillet 2023 et à laquelle l'actuel président Emerson Nangagwa se présentera pour un deuxième mandat. La Communauté de l'Afrique de l'Est EAC prévoit de lancer sa monnaie unique à l'horizon 2027, une monnaie commune aux sept pays de la zone, pour un marché de 300 millions de personnes. Il faut rappeler que l'EAC est déjà plutôt comptée parmi les zones économiques les plus intégrées de l'Union africaine. Plus de détails avec Nathalie Maud. La Communauté d'Afrique de l'Est ramène la création de sa monnaie unique à 2027. La monnaie unique, dont l'institution était prévue en 2024, facilitera les affaires et la circulation des personnes dans la région, selon le secrétaire général du bloc communautaire Peter Matouki. La Communauté d'Afrique de l'Est est un marché de 300 millions de personnes dans lequel le commerce a généré des revenus de 10,17 milliards de dollars en fin 2022. Une fois que nous aurons une monnaie unique, cela favorisera le commerce à une vitesse supersonique, car c'est un catalyseur du commerce dans la région. Le commerce est l'un des piliers principaux de l'intégration régionale en Afrique de l'Est. Les importations et les exportations entre les sept États membres sont passées de 13% en 2019 à 20% en 2022. Ces performances ont été attribuées à la levée de barrières non tarifaires au sein de l'espace communautaire. Nous voulons avoir une commission qui va redémenter les banques commerciales, les assurances, les autorités du marché des capitaux, tout ce qui ne relève pas des auspices de la Banque centrale régionale. La monnaie commune marque le troisième pilier de l'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est après la mise en place de l'union douanière et du protocole de marché commun. Le secrétaire général de la communauté est-africaine prévoit l'établissement de l'Institut monétaire en 2023, un pas important préalable à la création de la Banque centrale régionale. La connectivité en Afrique est en hausse. 40% de la population sont désormais connectées à Internet, ce qui favorise la digitalisation des services financiers. Cette tendance permet aux centaines de millions de personnes non bancarisées en Afrique subsaharienne d'avoir accès aux services financiers. Les explications de Marcel Amouakouassi. Selon la Banque africaine de développement, l'utilisation des services financiers numériques pourrait augmenter le PIB de tous les marchés émergents d'ici à 2025, soit un total de 3,7 billions de dollars. Un PIB qui pourrait créer jusqu'à 95 millions de nouveaux emplois dans tous les secteurs de l'économie, d'augmenter la productivité globale et les niveaux d'investissement et de réduire les fuites des dépenses publiques. Il faut que ces plateformes soient sécurisées, elles le sont pour la plupart du temps. Il faut que ces plateformes soient autorisées, elles le sont dans certains pays. Il faut que ces plateformes soient efficaces, elles le sont également parfois. Donc tout est réuni pour que les États membres en Afrique se plongent dans ce secteur pour que l'on puisse quand même réglementer et assurer aussi la sécurité des transactions pour le client, c'est-à-dire pour l'usager, mais aussi pour le secteur financier dans son ensemble. Parce qu'aussi, il ne faut pas créer des risques importants sur le secteur financier. Selon les chiffres, le taux moyen de pénétration d'Internet en Afrique s'élevait à 43% en 2022, contre 42% l'année précédente. Une tendance en hausse qui favorise la digitalisation des services financiers, parce qu'elle simplifie les processus financiers, aide à réduire les coûts et renforce la sécurité. La digitalisation permet aux institutions financières d'offrir de nouveaux services aux consommateurs et réduit par ailleurs les risques. Elle offre également aux usagers une plus grande efficacité et transparence dans les transactions financières. Nous parlons aujourd'hui d'innovation et les nouvelles technologies nous facilitent cette innovation. Donc il va de soi que, quand on fait le calcul aujourd'hui, en termes de digitalisation, d'abord la digitalisation n'est pas, elle n'est pas, le niveau de digitalisation même de l'administration africaine dans chacun de nos pays, etc. est bas. Un effort est en train de faire, est en train d'être fait au niveau de chaque pays. Et évidemment, pour réduire ces taux, réduire ces commissions prises sur les transferts, nous pensons que la digitalisation a un apport plus qu'important. La numérisation des services financiers, devenant une tendance croissante sur le continent, permet aux entreprises d'en tirer profit et d'accroître leur productivité. Cependant, selon de nombreuses personnalités africaines, des efforts restent à faire, notamment en matière de réduction du taux de transfert, qui s'élève à 8% pour l'Afrique, un taux qui, selon elle, irait à l'encontre des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde et entend bien s'imposer prochainement dans le broyage local de fèves. Objectif affiché, dépasser son principal rival, les pays bas, en transformant 100% de la production locale de cacao d'ici 2030. Les précisions de Chaco Marc Amara. Les broyages de fèves de cacao en Côte d'Ivoire ont atteint 172 357 tonnes dans la période allant de décembre 2021 à décembre 2022, soit une hausse de près de 9% par rapport à la campagne précédente. Cette annonce provient de l'association des exportateurs ZPEX. Pour dynamiser le développement de la filière cacao, les autorités ivoiriennes ont réaffirmé leur volonté d'accroître la transformation locale des produits agricoles pour améliorer les revenus des agriculteurs. En ce qui concerne la capacité de broyage en elle-même, elle a connu une évolution positive, passant d'une capacité estimée à 545 000 tonnes dans les années 2013, aujourd'hui à une capacité estimée à environ 900 000 tonnes en 2022. La plus importante du monde est devant les Pays-Bas aujourd'hui. Cette évolution s'explique principalement par l'extension des capacités installées au niveau des groupes tels que les barils Calbo, Cargill, mais également aussi avec l'implantation de nouvelles unités, notamment celles qui étaient inaugurées à Saint-Pédro. Produisant plus de 2 millions de tonnes de fèves de cacao par an, la Côte d'Ivoire est leader mondial du marché avec plus de 40% de l'approvisionnement mondial en cacao, mais ne transforme actuellement que 33% de sa production. Le gouvernement veut donc accélérer la transformation industrielle de l'or brun. Pour cela, le pays s'est doté de nouveaux parcs industriels. Nous pouvons dire sur ça que cet objectif soit peut-être atteint, dans la mesure où aujourd'hui, la demande de fèves de cacao, généralement stimulée par le broyage de fèves et les commerces de tout ce qui est produit semi-fini de cacao, ne fait que qu'on ait une croissance qui tourne en moyenne à 4% par an. Au niveau national, on a toujours un besoin de nouvelles en termes de capacité de transformation pour pouvoir atteindre les objectifs de cacao. Également, on a une subvention qui est accordée aux transformateurs nationaux de cacao, et on a une réduction des frais de caution, d'agrément et d'existence d'industri différenciés en faveur des transformateurs nationaux. Également, on a un marché qui est existant. Ce qui fait que cette dynamique-là pourra être croissante et on espère pouvoir atteindre l'objectif fixé d'ici 2030. La Côte d'Ivoire a une capacité totale de broyage de 712 000 tonnes. Il est le premier producteur mondial de cacao et rivalise avec les Pays-Bas pour la place de premier broyeur. Dans le reste de l'actualité, au Niger, une affaire de pollution radioactive fait surface. La Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, CRIRAD, tire la sonnette d'alarme sur la gestion des déchets radioactifs de la Cominac, filiale du français Orano. Selon les révélations, cette mine d'uranium, située à environ 250 km d'Agadez, dans le nord du pays, menace l'environnement du site et des nappes phréatiques qui alimentent la ville d'Arlite, malgré la fermeture de cette mine en mars 2021. Des allégations contestées par la Cominac qui assurent que la mine déverse ses déchets sur un socle géologique naturellement étanche. La Basketball Africa League poursuit son objectif de devenir une ligue professionnelle de basketball de classe mondiale. C'est dans ce contexte qu'a débuté le recrutement pour la saison 3. Un comité organisé à Paris, en France, les 15 et 16 janvier, a permis d'observer 30 jeunes talents. En vue de la saison 3 de la Basketball League qui démarre en mars 2023, un comité organisé à Paris du 15 au 16 janvier, en France, a permis d'observer 30 joueurs à Neb, d'Afrique, d'Europe, des Etats-Unis et du reste du monde. Durant l'événement de scouting de deux jours, les joueurs ont effectué des tests anthropométriques et athlétiques, des activités de perfectionnement technique par poste et disputé des matchs à 5 contre 5 devant des émissaires, des entraîneurs et des dirigeants des 12 équipes de club qualifiées pour la saison 2023 de la balle. Pour continuer à faire de la balle une ligue professionnelle de basketball de classe mondiale, notre objectif est d'attirer les meilleurs talents de toute l'Afrique et du monde entier. Le deuxième combiné de la balle permet à nos équipes d'évoirent, notamment de la diaspora africaine, avant ce qui promet d'être une saison 2023 ultra compétitive. La troisième saison de la balle mettra en vedette les 12 meilleures équipes de club de 12 pays africains, jouant un total de 38 matchs. Chacune des 12 équipes de la balle comptera jusqu'à 13 joueurs, dont au moins 8 seront citoyens du pays d'origine de leurs équipes et jusqu'à 4 pourront être originaires d'autres pays, dont le maximum 2 d'un pays non africain. Permettre à chacune des 12 équipes qualifiées d'avoir 4 étrangers, donc 2 d'un pays non africain, c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut le reconnaître, les équipes européennes, les équipes américaines, sont aussi talentueuses parce qu'elles sont cosmopolites. Elles bénéficient des talents venus du monde entier. Et aujourd'hui, permettre aux meilleures équipes africaines d'avoir des étrangers, c'est donner une autre saveur, un autre goût, une autre tendance au basketball africain. Et c'est une très, très bonne chose. A noter que les 12 clubs qui participeront à la saison 3 de la balle seront répartis en deux conférences. La conférence du Sahara comprendra une phase de groupe de 15 matchs qui se déroulera à la Dakar Arena du 11 au 21 mars et la conférence du Nil, une phase de groupe de 15 matchs qui se tiendra au Hassan Mostafa Indoor Sports Complexe du Caire du 26 avril au 6 mai 2023. Les 4 meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les play-offs à élimination directe qui auront lieu à la BK Arena de Kigali du 21 au 27 mai 2023. Pour rappel, la saison 2 avait été remportée par le club tunisien US Monastie qui a succédé aux Améliex Sporting Club d'Egypte, vainqueux en 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada